Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux à notre webinaire d'aujourd'hui. On n'a pas la quantité mais on a la qualité, donc on vous remercie d'être là. On va vous présenter un travail qui s'est déroulé dans le cadre du CASDAR RESPOL qui est en fin de parcours, on est en train de le terminer. L'objectif du CASDAR était d'accompagner les éleveurs de brebis détières dans la reconception de leur système de production, notamment en tentant de réduire l'utilisation des traitements hormonaux. qui sont utilisés dans le cadre de la reproduction des brebis détières. Dans ce cadre-là, on a eu un travail sur le temps et l'organisation du travail en élevage au vin lait et notamment on a étudié l'impact du mode de reproduction sur ce temps de travail et cette organisation du travail. Je vous fais l'introduction et puis c'est mon collègue Emmanuel Morin qui prendra la suite. Juste rapidement pour dire que le partenariat autour du projet RESPOL, c'est un projet qui est porté par le Comité national brebis détières, le CNBL, dans lequel on a 13 partenaires impliqués dans les trois principaux bassins de production qui sont le Nord-Occitanie, les Pyrénées-Atlantiques et la Corse. Et puis on a également l'Institut de l'élevage et l'INRAE qui participent au projet. Alors le contexte autour du projet RESPOL, c'est historiquement la filière au vin lait, elle s'est structurée autour d'une période majoritaire de lutte des brebis détières en contre-saison sexuelle, donc en mai et juin principalement. Et ça, ça a eu une incidence forte sur les systèmes d'élevage. Ça a quand même permis un développement assez important des schémas de sélection des cinq races de brebis détières et une certaine efficacité de la diffusion du progrès génétique dans les cinq races. Et aujourd'hui, alors j'ai mis aujourd'hui hier, parce qu'en fait le contexte au moment du démarrage du projet RESPOL en 2021, c'était celui-là. C'était un fort développement du nombre d'élevages au vin lait certifié en bio, donc avec des questions sur la reproduction et la non-possibilité d'utiliser les traitements hormonaux notamment. Il y a également aussi des enjeux agroécologiques liés à la réduction des intrants et aussi et peut-être surtout l'évolution des attentes sociétales liées à l'utilisation d'hormones et liées au bien-être animal, puisque les conditions de production des hormones utilisées dans le cadre de la reproduction sont actuellement remises en cause. Donc les objectifs du projet, c'était ces deux-là, fournir des références pour accompagner les systèmes de reproduction vers la réduction d'utilisation des traitements hormonaux et par exemple, est-ce qu'il serait possible de grouper des chaleurs avec un effet bélier sans traitement hormonaux pour continuer à pratiquer l'insémination artificielle ? Le deuxième objectif, c'est d'évaluer les conséquences sur la durabilité des systèmes et l'ensemble de la filière, j'ai envie de dire, à la fois les livraisons de lait, les sorties d'agneaux. Et donc par exemple, si un élevage qui réalise 85% d'IA, qui est la moyenne sur le bassin d'Oroccitanie par exemple, passe à 100% de lutte naturelle, quel serait l'impact sur ces résultats techniques, économiques ? Et puis si on va plus loin, si tous les élevages d'une même zone reviennent à 100% de lutte naturelle, qu'est-ce que serait l'impact sur la collecte laitière, la sortie des agneaux de cette zone-là ? Donc voilà, l'objectif du projet, c'est à la fois de fournir des références et puis calculer, en tout cas approcher les impacts d'un changement de système de reproduction. Je laisse la parole à Emmanuel pour la suite. Merci. Donc je vais démarrer ma présentation en présentant un petit peu rapidement la filière brebis laitière pour préciser un petit peu le contexte. Donc rappeler qu'en France, la filière brebis laitière, c'est pas une grosse filière, mais qui concerne quand même 4 300 élevages au niveau national, avec un effectif d'un 1 500 000 brebis et une collecte laitière qui est proche de 300 millions de litres de lait. Donc on a travaillé sur les deux principaux bassins, donc Occitanie, plus particulièrement le Nord-Occitanie, la zone Roquefort, mais où tous les éleveurs ne livrent pas forcément aux fabricants de Roquefort, et le sud, l'extrême sud de la Nouvelle-Aquitaine avec les Pyrénées-Atlantiques. Donc ces deux régions représentent quand même 80% des élevages de brebis laitières en France, 90% de l'effectif brebis et 95% de la collecte laitière. Ce sont aussi deux zones avec des signes de qualité importants au niveau de ces filières-là, puisque la très large majorité des éleveurs sont engagés dans des filières sous SICO. Donc avec l'AOP Roquefort, l'IGP Peraille qui est le plus récent, et puis l'AOP Osso-Irati pour les Pyrénées-Atlantiques. Alors toujours dans le cadre du contexte, rappelez qu'on est sur ces deux bassins-là, sur des systèmes qui sont très différents. Donc j'ai mis ici quelques chiffres issus des suivis nosis réseaux d'élevage pour montrer un petit peu la différence. Donc en mettant en gras les critères, moi qui me semblait le plus important, donc avec une main-d'œuvre, un collectif de main-d'œuvre qui est généralement plus important au niveau des élevages du Nord-Occitanie. On voit ici 2,8 unités de main-d'œuvre au total, contre 2,2 unités de main-d'œuvre au niveau des Pyrénées-Atlantiques, avec une participation au niveau des Pyrénées-Atlantiques plus importante de la main-d'œuvre bénévole. Des surfaces qui sont très différentes également. On est à plus du double entre les Pyrénées-Atlantiques et le Nord-Occitanie, 40 hectares, 107 hectares. Au niveau du Nord-Occitanie, une seule qui permet d'avoir des surfaces en céréales et d'être autonome en concentré, donc de limiter les achats de concentré, puisque les éleveurs produisent leurs céréales. Et dans les deux bassins, l'importance des surfaces pastorales, avec des parcours individuels pour la moitié des élevages suivis ici sur le Nord-Occitanie, mais également des parcours collectifs, des estives collectives pour les Pyrénées-Atlantiques. Et puis, grande différence, c'est le taux de spécialisation des exploitations, donc des exploitations plus spécialisées, généralement spécialisées en Nord-Occitanie, alors que dans les Pyrénées-Atlantiques, la large majorité des élevages sont des exploitations mixtes qui associent des brebis laitières et généralement des vaches à laitantes. Donc des effectifs brebis qui, du coup, sont un petit peu différents, compte tenu du différentiel de main-d'œuvre des surfaces et du taux de spécialisation, mais on voit donc en moyenne 450 brebis, donc des troupeaux plus importants sur le Nord-Occitanie dans les Pyrénées-Atlantiques. Et puis avec des races, rappelons-le, qui sont très différentes ou plutôt spécifiques à chaque bassin, donc les photos de droite avec en haut les brebis lacônes sur la zone Nord-Occitanie, et puis trois races que sont les bascobé-arnaises, les manèges tête noire et les manèges tête rousse au niveau des Pyrénées-Atlantiques, avec un différentiel sur la productivité de ces troupeaux qui est très important, puisque pour les élevages suivis dans le cas des Nausis, on est à 340 litres, c'est autour des résultats du contrôle été officiel pour le Nord-Occitanie, et 180 litres pour les Pyrénées-Atlantiques, liés donc à des races, avec des formats assez différents, mais à des systèmes d'élevage aussi qui sont très différents, avec une part de pâturage qui est beaucoup plus importante au niveau des Pyrénées-Atlantiques, puisque les brebis sont dehors quasiment tout au long de l'année. Le travail qui a été fait dans le cadre d'un stage de fin d'études d'Audrey Saint-Marc, qui a fait son stage, qui a eu son mémoire au printemps dernier, et donc qui est allé enquêter 20 éleveurs au cours du printemps 2023 dans les deux bassins étudiés, donc Nord-Occitanie et Pyrénées-Atlantiques, en répartissant ces 20 élevages en deux groupes. Donc ça a vraiment été, on a fait des choix d'éleveurs bien différents, donc un groupe qu'on appelait groupe synchro, parce qu'ils utilisent des hormones de synchronisation de façon relativement importante, généralement suivie d'insémination animale, donc pour 10 d'entre eux, pour la moitié d'entre eux. Et le deuxième groupe, on a un petit peu cherché comment l'appeler, on l'a appelé groupe alter, parce qu'en fait ils ne sont pas complètement naturels, ils peuvent faire un petit peu d'IA, et donc de synchro. Donc pareil, 6 élevages sur Nord-Occitanie, 4 élevages au niveau des Pyrénées-Atlantiques. Donc on a ces deux catégories d'élevages qui sont équilibrées en termes d'effectifs. Donc des élevages qui étaient suivis spécifiquement dans le cadre du projet RESPOL, mais également pour les élevages du groupe synchro, des élevages qui sont suivis dans le cadre du dispositif Inosis Réseau d'Élevage. Et pour chacun de ces 20 éleveurs, qu'Audrey est allée voir, on a réalisé un bilan travail en utilisant la méthode INRA-Institut de l'élevage, et qui a été complétée par une enquête qualitative sur l'organisation du travail des éleveurs, et la vision que les éleveurs avaient de leur métier, en allant voir plus spécifiquement la partie reproduction, puisque c'était le sujet de cette étude-là. Les résultats que je vais vous présenter portent sur ces 20 élevages qui ont été vus par Audrey au printemps 2023. Juste pour rappel, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas bien la méthode bilan travail, mais très très rapidement, je vous rappelle que le bilan travail, on distingue deux grandes catégories de travail, le travail d'astreinte et le travail de saison. Le travail d'astreinte, il est quotidien, quotidien, peu différable, donc on a l'habitude de dire que c'est la traite, mais c'est aussi l'alimentation des troupeaux, la surveillance du troupeau, etc. Et donc spécifiquement au niveau de la reproduction, on a intégré dans ce travail d'astreinte la gestion des béliers, qu'il va bien falloir alimenter et soigner régulièrement, surveiller, la surveillance des mises bas, qui se fait là aussi quand ça met bas, c'est tous les jours, et le soin donné aux agneaux, en rappelant que les agneaux sont allaités un mois sous leur mer, donc on a une période aussi de soins aux agneaux. Le travail de saison, c'est un travail qui est plus facile à différer ou à concentrer, donc ça va être du travail de saison et qu'on va estimer en nombre de jours. Donc au niveau des surfaces, c'est tout ce qui est semis, récoltes, etc., des fourrages ou des céréales. Au niveau du troupeau, du troupeau au vin-lait, on va parler de travail de saison pour les travaux de tonte, mais également les chantiers, chantiers de pose d'éponge, chantiers d'insémination, échographie, etc., au niveau de la reproduction, et puis tous les travaux, entretien des haies, des clôtures, qui vont être aussi dans ce travail de saison. Et le total de ce travail d'astreinte et de travail de saison, si on le cumule et qu'on regarde un petit peu comment ça se passe dans l'année, on va pouvoir calculer un temps disponible calculé, un TDC, donc qui est le temps restant aux exploitants pour réaliser toutes les tâches qu'on n'a pas pris en compte dans le travail d'astreinte et le travail de saison, et puis pour leurs activités personnelles. Et donc ce temps, ces TDC, on va le calculer en heures par an. Alors au niveau des élevages enquêtés, juste la présentation de l'échantillon, on retrouve les caractéristiques des élevages que je présentais tout à l'heure, donc où on voit des exploitations de plus grande dimension sur le Nord-Occitanie, pour les 10 exploitations enquêtées, pour les 12 exploitations enquêtées en Nord-Occitanie, que pour les 8 au niveau des Pyrénées-Atlantiques, avec une surface plus importante en Nord-Occitanie, 84 hectares, alors qu'on a 49 hectares au niveau des Pyrénées-Atlantiques. La possibilité de développer des surfaces en céréales, puisque la part des surfaces fourragères représente 80% au niveau du Nord-Occitanie, des exploitations plus spécialisées également en Nord-Occitanie, avec une mixité au niveau des Pyrénées-Atlantiques, et puis un différentiel au niveau de la productivité des laitières des brebis. On voit des troupeaux de taille ici comparables, autour de 400 brebis, mais avec un différentiel lié à la productivité des troupeaux, donc en fonction des races utilisées et des systèmes de production. Donc si on regarde les résultats du travail d'atteinte réalisé au niveau de l'exploitation, on retrouve des chiffres qu'on avait sur les enquêtes qui avaient été faites il y a quelques années dans ces deux bassins. Il y a des petites évolutions, bien entendu, évolutions parce qu'il y a des années qui sont passées, puisque ce n'est pas le même échantillon non plus d'exploitation. Donc au total, on est à 3600 heures de travail d'atteinte par an total sur les exploitations du Nord-Occitanie, contre 4200 heures par an pour les Pyrénées-Atlantiques, avec un travail d'atteinte au niveau des Ovalais qui est largement majoritaire, qui représente 95 et 90 %, alors que les bovins-viandes, quand ils sont présents, là c'est des moyennes avec des élevages qui ont des bovins-viandes ou des ovins-viandes et des élevages qui n'en ont pas, bien sûr. Donc en moyenne, c'est quand même 5-10 % du travail d'atteinte total. Et si on regarde le travail d'atteinte par UGB, c'est assez semblable sur les deux bassins. On est à 52, 56 heures. Il faut voir que la méthode vision de travail, on est sur de l'enquête, en quête de comment s'est déroulée l'année. Donc la précision est très relative, donc il ne faut pas s'attacher à une différence de 4 heures. 52, 56, on est dans le même ordre de grandeur au niveau du travail d'atteinte herbivore par UGB. Travail d'atteinte qui est principalement fait par la cellule de base, c'est-à-dire par les exploitants, avec une part des salariés qui est plus faible et une part des bénévoles qui est un peu plus importante au niveau des Pyrénées-Atlantiques, puisque les bénévoles réalisent 15 % du travail d'atteinte de l'année. Si on zoome sur l'atelier au Valais, on voit un travail d'atteinte pour la filière au Valais, 3 500 heures pour le Nord-Occitanie, 3 800 heures pour les Pyrénées-Atlantiques. On est dans le même ordre de grandeur là aussi, avec une cellule de base qui participe largement à ce travail d'atteinte et qui représente, si on ramène le temps de travail d'atteinte par brebis, on est à 9,1 et 9,4 heures par brebis. Là aussi, on est très proche dans les deux bassins. On a essayé d'aller un petit peu plus loin que simplement ce chiffre de travail d'atteinte pour essayer de chiffrer la part représentée par la traite, qui dans les deux bassins, c'est un tiers, 30 à 34 %. L'alimentation, les soins aux troupeaux, 28, 29 %. Le pâturage qui est plus important au niveau des Pyrénées-Atlantiques, puisqu'on a un temps de pâturage, les brebis vont sortir tout au long de l'année, alors qu'en Nord-Occitanie, on va avoir une période de bergerie qui va diminuer ce temps de pâturage et le temps de reproduction qui représente 27 et 20 %. Donc, il est quand même assez important au niveau du travail d'atteinte. sur ces élevages-là. Sur les élevages. Ce travail d'atteinte repro, on voit qu'il représente, donc c'est les luttes, la mise de balles, les soins aux agneaux, ça représente autour de 2,7 heures par brebis en Nord-Occitanie et un petit peu moins de 2 heures par brebis en Pyrénées-Atlantiques. Donc là, peut-être une différence sur ce temps lié à la repro entre les deux bassins. Pardon, j'avais un problème de touche. Pour continuer, donc sur le travail de saison, le travail de saison total, ça représente 160 jours au niveau du bassin de Nord-Occitanie, 200 jours au niveau des Pyrénées-Atlantiques, toujours réalisé principalement par la cellule de base, donc par les exploitants, et qui se décompose en travail de saison herbivore et travail de saison surface. Donc sans surprise, c'est quelque chose qu'on savait déjà, le travail de saison surface est plus important avec une centaine de jours, 97 et 85 jours de travail de saison surface qui représente plus au niveau des Pyrénées-Atlantiques à 2 jours par hectare que dans la zone Nord-Occitanie, où on a un parcellaire qui est plus important, donc des équipements qui sont peut-être un petit peu plus importants aussi au niveau du Nord-Occitanie, et puis des surfaces plus morcelées, plus de montagnes, donc avec logiquement plus de temps à passer par jour sur ces surfaces. Et le travail de saison sur les herbivores, donc on est à 0,5 et 0,7 jours par UGB, donc ce n'est pas très éloigné non plus d'un bassin à l'autre quand on ramène ce travail de saison pour les animaux. Le temps disponible calculé, c'est le temps qu'il reste pour faire tout ce qu'on n'a pas comptabilisé dans le travail d'astreinte et le travail de saison. Donc beaucoup de chiffres, un, mais on peut regarder la dernière ligne, le temps disponible calculé par personne de la cellule de base, on retrouve des chiffres qu'on avait dans les précédentes enquêtes faites sur la filière au Valais avec un différentiel assez important de 1000 heures par an pour Nord-Occitanie et par personne de la cellule de base à 710 heures par an et par personne de la cellule de base pour les Pyrénées-Atlantiques. Donc ce qui fait qu'à 1000 heures par an, on dit qu'on est relativement bien en termes de souplesse au niveau du travail. Par contre, 710 heures, c'est sûr qu'on est des situations tendues au niveau des Pyrénées-Atlantiques mais qu'on avait déjà dans les précédents bilans de travail qu'on a pu faire sur ces deux bassins. Alors pour poursuivre au niveau de la reproduction, on a fait une petite entorse, ou une grosse entorse, je ne sais pas, à la méthode bilan-travail. C'est qu'on a vu, le travail d'astreinte, on l'évalue en heures, le travail de saison, on l'évalue en jours. Donc le problème, c'est d'arriver à sommer les deux. Donc ce qu'on avait demandé à Audrey de faire, c'est chaque fois pour le travail de saison relatif à la reproduction, comme ce sont des chantiers, chantier de pose d'éponge, chantier d'IA, chantier d'échographie, où en fait on a un intervenant, souvent un intervenant extérieur qui va venir, et l'éleveur ou les éleveurs qui vont aider à tenir les brebis, etc. Donc d'évaluer le temps, le temps à passer sur ces chantiers très spécifiques au niveau du travail de saison, donc d'évaluer le temps en heures. Ce qui a permis de transformer ce travail de saison que l'on avait enregistré en jours, pour de l'évaluer également, de le transformer en heures, de façon à pouvoir l'additionner au travail d'astreinte que l'on a lui enregistré en heures. Ce qui nous permet d'avoir un temps de travail lié à la reproduction, donc qui est le temps de travail, le temps de travail d'astreinte, le temps de travail d'astreinte estimé en heures, plus le temps de travail de saison qu'on a aussi estimé en heures par ce petit artifice. Donc si on cumule ces deux temps, voilà ce qui nous donne à gauche comment a été utilisé ce temps au niveau de la repro. Et on voit que c'est le temps, alors avec à gauche les deux premières colonnes qui sont au niveau des Pyrénées-Atlantiques, les deux colonnes de droite qui sont sur le graphique de gauche pour le Nord-Occitanie. Donc on voit que la majeure partie du temps de travail d'astreinte, du temps de travail, pardon, pour la repro, c'est le travail d'astreinte, oui, le travail d'astreinte, pardon, pour le temps de mise bas, ce qui n'est pas très étonnant, alors que les chantiers d'échographie, de lutte, finalement, sont assez rapides à mettre en œuvre. Et si on regarde sur le graphique de droite, qui fait ce travail, donc on voit l'importance de la cellule de base, mais on voit également du temps de bénévoles et puis on voit apparaître du temps de l'entreprise de sélection pour tout ce qui est échographie, IA, etc. Donc des temps qui sont assez proches quand on regarde entre les deux groupes, le groupe plutôt en monde naturel pour Occitanie et le groupe avec synchro en Occitanie, donc autour de 250 heures par pour cent brebis mises en lutte, voilà, c'est ça, contre 192 et 242 brebis heures par brebis mises en lutte pour les Pyrénées-Atlantiques. Alors si on regarde maintenant ce différentiel, donc pour le Nord-Occitanie, donc on a dit le total de ce travail pour la repro, 250 heures et 260 heures selon qu'on est dans le groupe alternatif ou dans le groupe avec synchro, ben en fait c'est équivalent, 250, 260 c'est équivalent, donc on voit le temps de lutte, une lutte qui va durer un petit peu plus dès lors qu'on est en lutte naturelle que quand on est en synchro, le temps nécessaire pour la lutte, le temps des échographies qui est très marginal dans le travail lié à la reproduction, donc le gros ça reste les mises bas avec un écart assez important sur la durée de la période de mise bas qui est, logiquement, c'est vrai que la synchro permet d'avoir un regroupement des mises bas, donc on va avoir des mises bas qui se passent beaucoup plus rapidement, 70 jours en moyenne, mais de façon beaucoup plus intense puisque ça représente plus de temps, donc 3,5 heures, un petit peu plus de 3,5 heures en moyenne pour 100 brebis mises en lutte. Alors qu'en lutte naturelle, ça va durer plus longtemps, 94 jours en moyenne, alors il y a de la variabilité autour de cette moyenne, on est sur un petit échantillon, donc c'est vraiment un ordre de grandeur qu'on vous donne et plutôt des tendances, mais, donc plus, ça dure plus longtemps, mais par jour, ça représente moins de temps, on passe moins de temps, les éleveurs passent moins de temps en bergerie. Et la même chose pour les Pyrénées-Atlantiques, alors avec un écart sur le temps total dont on a parlé, 190 de 140 heures pour 100 brebis mises en lutte, mais on retrouve donc un temps de lutte qui est assez limité dans les deux cas, l'échographie qui reste un temps marginal, même si c'est un chantier important au niveau des exploitations, et on retrouve cette durée des mises bas qui est logiquement plus importante dès lors que on est en lutte naturelle par rapport aux groupes qui sont en synchro et généralement avec de l'IA. Alors, on a profité aussi de ce temps, de cette rencontre avec des éleveurs pour les interroger sur les avantages et les inconvénients qu'ils voyaient sur le mode de reproduction qu'ils avaient. Et là, on retrouvait des choses assez communes, quel que soit le bassin. Donc, si on regarde le premier groupe alternatif, très naturellement, ils disaient c'est facile, c'est naturel, ça permet de passer en bio sur la zone Neuro-Occitanie où le bio s'est pas mal développé. c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'éleveurs qui ont été rencontrés qui étaient en bio. Par contre, ils disaient que c'est plus compliqué que si on veut désaisonner la production et les périodes de mise bas. Et les éleveurs qui utilisaient de la synchro, l'inconvénient, c'est qu'on est obligé d'utiliser des hormones, mais c'est bien parce qu'au niveau du système d'élevage, ça permet de désaisonner facilement la repro et donc la production laitière et donc de répondre aux besoins des laiteries qui nous demandent d'avoir du lait toute l'année. Sur l'aspect reproduction, alimentation, dès lors qu'on est en lutte naturelle, on doit avoir plus de béliers, donc il faut entretenir plus de béliers au cours de l'année. Donc ça, c'est à prendre en compte. Les lots de luttes, il faut plus de lots de luttes si on veut bien suivre les luttes. Au niveau du taux de réussite, finalement, ça se passe bien. Globalement, on a généralement un bon taux de réussite global, taux de mise bas. Si on est en IA, on a besoin de moins de béliers. Donc ça, c'est plutôt positif. Et en négatif, les éleveurs relèvent la réussite à l'IA qui est variable d'une année à l'autre et puis le coût de l'IA qui s'ajoute aux autres charges. Sur la production laitière, si on est en lutte naturelle, on a un plus grand étalement de mise bas. On l'a vu, une période de mise bas qui va durer plus longtemps, donc un étalement des mise bas qui va être un petit peu plus long, des tardives qui peuvent des fois être difficiles, qui peuvent être parfois difficiles de tarir parce qu'elles sont arrivées tard en production laitière et qu'au moment du tarissement, quand la période de traite s'arrête, elles peuvent être encore hautes en lait. Alors que si on est en synchro, on a des mise bas qui sont groupées, plus groupées, ce qui est favorable à la production de volume de lait, à la MSU, puisque la filière, la brebilletière a un enrichissement très fort de ses taux, de son taux de matière sèche utile, le TBTP, et donc on améliore le taux du lait, la richesse du lait. Et tout ça, ça contribue à une meilleure rémunération pour les éleveurs qui utilisent ce mode de reproduction. Au niveau de la génétique, c'est moins positif pour le progrès génétique. On profite moins du progrès génétique, même si on voit de plus en plus d'éleveurs qui sont dans cette logique-là, qui vont aller acheter des béliers génomiques ou aller prendre du renouvellement sur des troupeaux en contrôle laitier. alors que si les éleveurs qui sont en synchro et avec de l'IA derrière, ceux-là, ils disent, là, on profite complètement du progrès génétique, ce qui nous permet, au-delà de la production laitière, de la richesse du lait, d'améliorer notre troupeau sur tous les nouveaux critères qui sont aujourd'hui pris en compte au niveau de la sélection des races lacones ou des races pyrénées. Sur la période de lutte et d'annulage, on voit moins de prolificité pour les gens qui sont en lutte naturelle et ils voient ça de façon positive parce que c'est moins de stress au niveau de la période de mise bas. Une période d'annulage qui est moins intense, ça dure plus longtemps, mais c'est plus cool, on va dire, et au niveau de la place en bâtiment également, les mise bas étant, ou de la main d'oeuvre, les mise bas ayant lieu plus étalés, ça demande moins de place en bâtiment pour isoler les brebis, notamment, et moins de main d'oeuvre pour surveiller les mise bas parce que plus étalés et moins de prolificité. Et pour les gens qui utilisent des hormones de synchronisation, donc qui disent que les périodes de mise bas sont plus courtes, mais c'est plus intense, et eux, ils le voient de façon positive. Par contre, ils disent qu'il va falloir plus de bas place en bâtiment pour pouvoir isoler les brebis qui mettent bas parce qu'il y a aussi plus de prolificité et on aura donc besoin de plus de main d'oeuvre. Au niveau du temps, donc ce qu'on vous propose juste pour un peu illustrer ce que je viens de dire, c'est un témoignage d'éleveur qui a été fait dans le cadre du projet RESPOL des Pyrénées-Atlantiques, qui a parlé de son système de repro, donc qui est dans le groupe Alter, donc je ne sais plus s'il a été enquêté ou pas, qui témoigne de son système de repro et de l'impact au niveau du travail notamment, et on trouvait que ça illustrait bien ce que l'on avait voulu vous dire sur ce webinaire. On va démarrer la vidéo, j'espère que le son fonctionne, si jamais ça ne fonctionne pas, Carole, tu me mets un message dans la conversation et je redémarrerai. Ici, on est sur la commune d'Asparin, moi je suis installé depuis dix ans, j'ai repris l'exploitation de mon père, qui était en brebis laitière en Manestet-Horousse déjà avant, j'ai 300 brebis, 230 grosso modo à la traite, et ensuite les agnelles, je fais de l'agnolage à deux ans, du coup les agnelles vont en pension durant leur deuxième année de vie, et elles reviennent au moment de mettre bas ici. Je livre mon lait à la coopérative Beria Macaï, en appellation Ossoirati. Mais sur le système en général, il n'y a pas grand chose qui a été changé au début, je suis parti sur le même système que mon père, mais très vite je me suis rendu compte quand même qu'il y avait des pôles de travail qui étaient assez coûteux, donc j'ai essayé de réfléchir à ce qui me coûtait de l'argent et à réduire un peu mes charges de travail. Sur l'alimentation, je n'ai pas changé grand chose, j'ai essayé de faire attention aux rations que je faisais, à la quantité d'aliments qui étaient distribuées, et ensuite, par rapport à la repro, moi, quand je me suis installé, la deuxième année, j'ai arrêté le contrôle laitier simplifié, j'ai réduit l'insémination, j'étais descendu à Sambre bien séminée, et en 2017, du coup, trois ans après mon installation, j'ai même arrêté l'insémination et je fais tout en lutte naturelle. Il n'y a pas eu grand changement par rapport à la lutte, par rapport à la préparation à la lutte en tout cas, je fais comme quand j'étais en insémination, ce qui change, c'est que du coup, je fais attention aux béliers, j'achète des béliers soit à des éleveurs qui sont en contrôle laitier, et là, depuis quelques années, depuis la mise en place des béliers génomiques aussi, j'essaye d'acheter des béliers génomiques pour le troupeau. Le fait de ne plus inséminer, j'ai cette crainte quand même qu'avec le temps, je puisse perdre un peu génétiquement par rapport à mes brebis, par rapport à la quantité et à la qualité de lait, et du coup, le fait d'acheter un bélier génomique, ça me permet un peu de rentrer un peu de bonnes génétiques sur les agnèles que je vais garder ensuite de mes brebis. Alors, je prépare les brebis, je fais un petit flushing au niveau alimentaire et au niveau du pâturage aussi, je mets tous mes béliers dans le troupeau et ensuite, je laisse faire. Les dernières années, l'insémination fonctionnait quand même assez bien, donc on avait un agnolage assez groupé, mais on avait beaucoup de jumeaux, de triplés et tout ça. Donc, par rapport à ça, l'agnolage reste quand même assez groupé aussi avec la lutte naturelle. Elle est plus étalée dans la saison, mais il y a quand même un joli lot qui arrive en début de saison avec les béliers. et le changement a été le nombre d'agneaux par brebis qui a considérablement diminué. Du coup, je n'ai pas de triplés, j'ai quelques doubles mais très peu, sinon c'est vraiment qu'un seul agneau par brebis et ce qui me va très bien. Par contre, maintenant, ça fait huit ans que j'ai arrêté d'inséminer. Je remarque qu'avec le temps, ça peut un peu plus s'étaler. L'année dernière, par exemple, j'ai eu un joli décalage. Donc voilà, je me pose la question pour plus tard comment je vais essayer de gérer cette lutte pour qu'elle soit quand même assez groupée. Parce que c'est intéressant quand même pour nous d'avoir un agneau d'un pour pouvoir garder le maximum d'agnels d'une même période et même pour la livraison de lait après, histoire d'avoir du lait suffisamment pour commencer à livrer. Je me suis installé, j'ai vraiment réfléchi à organiser mon travail pour que tout soit faisable juste par une seule personne. Alors j'ai mon père qui est à côté et qui m'aide les moments où je ne suis pas là moi. Mais en tout cas, quand moi je suis sur la ferme, je fais tout, vraiment tout seul. Et c'est vraiment un choix d'organiser ce travail comme ça parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. On peut se blesser, il peut arriver quelque chose. Et je veux vraiment que ce soit qu'une seule personne qui soit capable de me remplacer sur la ferme. C'est vrai que quand on insémine, il y a cette période où il faut, donc premier choix des brebis, mettre en lot, les bien préparer, éponger, enlever les éponges, inséminer. C'est quand même des périodes assez stressantes parce que c'est aussi quelque chose qui coûte pas mal d'argent. Donc on essaie de faire le travail au mieux. Donc c'est vrai que c'était des périodes où quand même on est un peu en stress de savoir est-ce que ça va marcher, est-ce que j'ai bien préparé mes brebis. ensuite il faut continuer à les mettre en lot pour le suivi et tout ça. Bon, c'était quand même du travail en plus, du stress en plus aussi. Souvent aussi c'était une période de foin donc il fallait aussi gérer les deux pôles de travail. Je trouve que ça m'a vraiment simplifié mon travail et mentalement aussi je me sens plus libre et plus tranquille et plus détendue dans le travail que je fais. On voulait donc terminer peut-être par remercier les partenaires du projet Respol qui suivent les élevages et qui nous ont mis en contact avec les éleveurs pour ces enquêtes réalisées par Audrey. Remercier les éleveurs, remercier Audrey aussi qui a beaucoup travaillé sur ce sujet et puis vous dire aussi que le projet il existe grâce au fonds Cases d'Art géré par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation sans qui on ne ferait pas grand chose. Merci de votre attention et puis on peut peut-être prendre des questions s'il y en a. Eh bien c'est parfait. Alors je n'en ai pas dans le chat donc je vais vous proposer vu qu'on n'est pas très nombreux, voilà, allumez vos caméras, allumez vos micros et voilà, et posez directement vos questions à Catherine et à Emmanuel. Alors peut-être que vous êtes timide, vous n'avez pas, moi je vais commencer parce que moi je trouve super l'interview que vous nous présentez, vraiment, l'éleveur témoigne vraiment des effets que ça a eu sur son travail en termes de moindre, on va dire, période de frottement entre des périodes extrêmement tendues que sont la période des fouins et la période de gestion des chantiers de poste d'éponge, voilà, je trouve ça très très intéressant. Est-ce que vous avez eu d'autres témoignages en ce sens ou au contraire des éleveurs qui se disent non, non, le fait de faire des chantiers qui sont très cadrés pour l'insémination, ça c'est un facteur qui lève du stress pour moi ou pas, vous n'avez pas eu ce genre de... Je pense que la particularité de cet éleveur c'est qu'il travaille tout seul, donc c'est la principale raison pour laquelle il a fait ce choix-là et en plus de ça il est très attentif à ne pas mobiliser trop la main d'oeuvre bénévole parce qu'il a bien conscience que cette main d'oeuvre bénévole elle n'a qu'un temps, donc je pense que voilà, il a fait ce choix-là vraiment parce que tout son système était organisé pour une personne et qu'il voulait continuer à ce que ça le soit pour une seule personne. Généralement, les éleveurs ils sont contents enfin, en fait, ils sont contents quel que soit le système dans lequel ils sont quand ils le font c'est qu'il y a une bonne raison soit parce qu'ils misent... soit parce qu'ils sont plusieurs à travailler sur l'exploitation qu'ils misent du coup sur l'IA pour améliorer leur production laitière que ça ne les dérange pas d'avoir une période d'annulage intense parce qu'ils sont nombreux et que du coup c'est plus facile à encaisser j'ai envie de dire et d'autres éleveurs qui nous disent qu'en lutte naturelle ils sont contents aussi parce que c'est moins intense, c'est moins stressant donc en fait on n'a pas rencontré d'éleveurs qui nous ont dit je ne suis pas content de mon système je vais en changer c'est vrai que les éleveurs que Audrey a rencontrés que nous on a pu rencontrer après à d'autres occasions finalement sont satisfaits de quel que soit le système dans lequel ils sont il y a peut-être sur le temps de travail c'est vrai que les enquêtes d'Audrey les éleveurs ils parlaient plus de la période de mise bas liée à moins de mise bas par jour moins de prolificité donc des mise bas qui se passaient tranquillement au niveau de la lutte c'est peut-être différent et c'est vrai que ça, ça ne l'a pas relevé dans ces... on l'a vu un petit peu après c'est qu'au moment de la lutte quand on est en lutte naturelle au niveau des Pyrénées-Atlantiques les béliers sont dans le troupeau toute la journée toute la nuit les béliers sortent souvent avec les brebis au pâturage et donc finalement le temps de travail pour les éleveurs c'est assez limité ils mettent les béliers au début et ils les sortent à la fin pour caricaturer alors que c'est peut-être différent au niveau de la zone nord-occitanie où on est souvent en période de pâturage donc les brebis sortent mais les béliers généralement restent en bergerie et donc il faut trier il faut les... voilà cette notion de moins de travail au printemps quand je suis en lutte naturelle est sûrement plus forte au niveau des Pyrénées-Atlantiques qu'en nord-occitanie où ils gèrent les béliers ils rentrent les béliers ils sortent les béliers il y a du travail à ce niveau-là mais c'est vrai que c'est une période cette période de printemps c'est une période qui est compliquée parce que c'est la fin de traite mais il y a plein de travaux à faire à l'extérieur Merci Suzanne Rouen vous avez allumé votre caméra est-ce que vous voulez poser une question ? N'hésitez pas Bonjour j'avais pas de questions particulières mais finalement je me demande quand même est-ce que sur les exploitations qui sont en insémination est-ce qu'il y a eu des retours par rapport au fait qu'il y avait des souhaits de passer un monde naturel j'ai l'impression que dans les Pyrénées-Atlantiques c'est un vrai sujet à l'heure actuelle aussi de sortir un peu du contrôle je voulais savoir si au niveau du nord de la nord-occitanie quel était un petit peu le climat par rapport à ça C'est vrai que l'insémination la synchro et l'insémination est beaucoup plus fréquente et beaucoup plus importante au niveau du nord-occitanie que dans les Pyrénées-Atlantiques même les éleveurs qui utilisent l'IA mettent beaucoup plus de brebis à l'IA sur le nord-occitanie qu'en Pyrénées-Atlantique où on a une part de lutte naturelle qui est beaucoup plus importante en nord-occitanie il y a beaucoup d'éleveurs qui changent leur système de repro parce qu'ils passent en bio le bio aujourd'hui c'est plus de 10% du lait produit de brebis produit et en fait c'est 95% des éleveurs qui sont sur la zone nord-occitanie donc le passage en bio entraîne cette question avec derrière la question qui est soulevée par l'éleveur qui est interviewé ou qui a témoigné c'est comment je maintiens la valeur génétique de mon troupeau comment je commence et continue à profiter des progrès génétiques alors par le temps c'était la production laitière alors c'est vrai qu'elle continue d'augmenter la richesse du lait là aussi ça a fortement progressé mais aujourd'hui il y a d'autres critères qui sont hyper importants comme la conformation des mamelles ou la longévité des brebis etc donc ça reste le challenge ça va être d'arriver à maintenir quand même ce lien entre plutôt d'arriver à trouver des solutions pour maintenir cette amélioration génétique des troupeaux qui va un petit peu dans tous les sens le parasitisme etc il y a plein de choses à travailler sur cet aspect là je ne sais pas Catherine si tu veux merci est-ce que quelqu'un d'autre a une question à adresser ou un témoignage parce que un témoignage à partager par coeur moi j'ai encore une question c'est donc Emmanuel tu signalais dans dans tes propos que quand on fait le point entre les 20 bilans de travail que vous avez réalisé donc en 2023 et la précédente campagne qui s'est déroulée en 2010 ça fait presque 15 ans d'écart qu'il y avait finalement peu d'écart entre les entre les systèmes est-ce que enfin les systèmes de l'époque et aujourd'hui est-ce que quand même au niveau des structures on voit on voit quelque chose est-ce qu'il y a un peu plus de brebis ou non vraiment on est sur un signal qui reste plat ah non non les structures des exploitations ont énormément évolué on est dans les deux bassins sur une perte du nombre d'exploitations qui est assez importante alors j'ai plus en tête combien est-ce qu'il y avait d'exploitation quand on avait fait les bilans de travail le document de synthèse c'était quand on l'a sorti en 2010 oui ça fait ça fait 15 ans et aujourd'hui mais c'est très important et en fait le nombre de brebis laitières s'est maintenu la collecte a continué de progresser donc ce sont des exploitations qui ont beaucoup beaucoup augmenté en dimension mais quand on regarde les équilibres au niveau du travail le nombre de jours alors ça a évolué là aussi alors est-ce que ça a évolué le nombre de jours de travail d'astreinte par UGB par exemple ça change pas du simple au double ça a évolué plus dans les Pyrénées Atlantiques que sur la zone nord-occitanie mais l'échantillon n'est pas le même et puis le fait d'avoir fait cet échantillon qui est un peu coupé en deux entre les deux systèmes de repro est-ce que ça même si on voit pas de grosses différences entre c'est vrai qu'on a présenté des tableaux par bassin mais si on regarde par bassin et par système de repro c'est pas très très différent c'est pour ça qu'on a fait le choix de regrouper mais globalement les grands équilibres sont les mêmes ça a peut-être plus bougé au niveau des Pyrénées Atlantiques que sur la zone nord-occitanie sur les critères travail je veux dire merci mais on est dans les mêmes ordres de grandeur sur le temps disponible calculé on retombe sur c'était exactement la même chose c'était 1000 heures et 750 heures de temps disponible calculé par personne de la cellule de base donc le problème de tension du travail dans les Pyrénées Atlantiques n'a pas été résolu il continue à perdurer oui on le voit mais Audrey l'a vu aussi rencontrer les éleveurs dans les Pyrénées Atlantiques c'est jamais le bon jour il y est arrivé mais c'est toujours plus compliqué parce qu'ils ont deux troupeaux parce qu'ils ont des surfaces il y a en plus au printemps il y en a qui montaient en estive etc et encore on n'avait pas pris de fromager fermier on est resté sur des systèmes livreurs merci est-ce qu'il y a encore des questions non je pense que les gens ont appris plein de choses et là ça digère je vais vous remercier pour moi je trouve ça super intéressant de toute façon j'adore venir au post-travail c'est toujours très sympa moi j'ai dit mais on apprend toujours plein plein de choses sur des structures très différentes donc pour ceux qui se posent la question est-ce qu'il y aura un replay ou oui il y aura un replay qui sera diffusé très bientôt donc avant de nous quitter donc déjà je vous remercie pour votre participation je vous annonce les prochaines post-travail jusqu'à la fin de l'année même le début de l'année 2025 donc le mois prochain le 15 novembre nous aurons une présentation autour des questions de charge mentale la présentation sera réalisée à trois voix par donc Nabila Gennachi Marion Ruch et Anne-Lise Jaco sur un stage qui s'est déroulé sur les questions de charge mentale en élevage Beauvain-Lay et en agriculture le 29 novembre nous aurons également une post-travail attention à une heure un peu différente 14h30 15h30 sur la convergence écologie et travail dans les fermes de Nouvelle-Lac-Itel et nous terminerons l'année en décembre donc le 12 avec une présentation autour des trucs et astuces pour accompagner le travail et 2025 une nouvelle présentation autour d'une enquête qui a été menée en Bretagne en élevage Beauvain-Lay sur la question du ressenti du haut travail des éleveurs Beauvain-Lay de Bretagne voilà je vous souhaite à tous un bon appétit je vous donne donc rendez-vous en novembre et puis si vous avez des sujets que vous avez envie de présenter lors d'une post-travail vous pouvez le faire en m'envoyant un mail bonne journée à tous bon appétit bon week-end merci au revoir au revoir au revoir